Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, ça fait plaisir. Bonjour Damien. Salut à tous, ça va ? Damien a un son pourri au téléphone, pourquoi ? Oui, parce que je suis à la radio et que je n'ai rien compris. Et bien voilà, magnifique. Donc on va faire un pari gagnant en mode confiné, toujours comme d'habitude, puisque ça commence à être la norme depuis quelques temps, on va continuer comme ça. Sauf que Damien, lui il avait envie de se déconfiner, il est parti tout seul. Et bien voilà, c'est pas grave. Bref, ça c'est très bon, c'est très bon. Allez, on enchaîne. Alors le programme de cette émission, et bien évidemment, on va ouvrir sur la reprise des championnats. Comme le titre de l'équipe ce matin, comme des cons, qui seront les cons ? Point d'interrogation, vous l'avez sans doute deviné. Donc on sait que l'Angleterre, ça va reprendre très vite. La Serie A aussi, la Ligue 1 aussi, et la Ligue 1, on sait pas. On verra. Mais on en rediscutera. Ce sera le programme de cette première partie, ensuite on ira faire un petit tour sur la Bundesliga, voir un petit peu votre ressenti les gars sur ces premiers matchs, voir un petit peu ce que vous en avez retenu, si éventuellement il y a des paris ou des trucs qui vont peut-être mieux marcher pour cette toute fin de championnat en Bundesliga. Et puis en fin d'émission, un petit tour sur la NBA, vu qu'il y a des infos qui commencent à sortir le programme de cette émission. Et puis peut-être aussi un petit point, Ben, avec toi sur ta lutte, que tu as engagée aussi, qui est le fil rouge des dernières émissions. On reviendra un petit peu là-dessus. Ce ne sera que le championnat de France de concerner, puisque vu que tout le reste va reprendre, on en parlera en fin d'émission. Exactement. Allez hop, on commence par les championnats européens, mis à part la Ligue 1, qui vont reprendre très bientôt, courant juin. Donc on a un petit peu le calendrier qui commence à se dessiner. Donc l'Angleterre, ça va reprendre à la mi-juin, aux alentours du 17-18, si je ne me trompe pas. La Serie A, ça devrait reprendre aussi. La Ligue 1, ça reprend aussi. Ça reprend à partir du 12 juin, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et pour la France, eh bien, non, ça ne reprendra pas. Ou pas. Voilà, ben ouais, c'est... Alors, c'est qui le dindon de la farce en ce moment ? Je ne sais pas, mais ça fait réfléchir, ouais. C'est un peu désolant quand même. Écoute, est-ce qu'on a... Après, c'est facile de parler après, mais est-ce qu'on n'a pas pris une décision trop tôt ? Est-ce qu'il ne fallait pas, comme les autres pays, attendre un peu, voir ? En même temps, les clubs devaient se positionner. Par exemple, il y a certains clubs, déjà, où des joueurs partent, comme chez nous à Brest, il y a des joueurs qui partent déjà, c'est acté. Ouais, j'avoue que toujours, on en avait déjà parlé, mais je suis un peu dubitatif. Et surtout, pour l'après, est-ce que nos clubs vont être pénalisés ? Parce que l'UFA parle que de faire un tour supplémentaire au PSG, un tour supplémentaire à l'OM pour la Ligue des Champions. Alors, après, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que l'UFA pourrait difficilement quand même sanctionner les clubs français pour une simple raison, c'est le fait que c'est une décision étatique. Ça vient de l'État, cet arrêt a été imposé par l'État. Donc, tu sais que c'est quand même très compliqué, les alliances politiques, sport, la FIFA déconne, avec des gros guillemets, mais vous vous rappelez de l'épisode Nice Now, où la FIFA n'avait pas forcément beaucoup aimé les interventions de Roselyne Bachelot, de Sarkozy à l'époque. Politique et sport et règlement. Et quand les États interfèrent un petit peu dans les règlements sportifs, les organisations type FIFA ou l'UFA n'aiment vraiment pas ça. Donc, je ne vois pas comment une sanction pourrait tomber sur la tronche du club français. Ça, on verra bien, mais je ne peux pas le dire là. Mais c'est vrai que c'est l'État qui a décidé. Donc, si l'État a décidé, écoute, voilà, c'est sûr que l'UFA ne pourra pas dire grand-chose. Je ne sais pas, toi, Dam, si tu en penses, je ne sais pas, c'est un peu... Moi, je pense tout simplement que ça ne reprendra pas parce que c'est complètement compliqué. Tu dis à des joueurs, ça fait deux mois et demi que, je ne sais plus, ça fait plein de temps que ça a été décidé, mais que tu arrêtes. Donc, tu les mets au chômage jusqu'à la fin du calendrier sportif. Moi, je sais que certains joueurs sont partis. D'autres devraient être en fin de contrat, commencent leur déménagement et partent. Même, déjà, je peux te le dire. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, voilà, pour bref, je pense que ça doit être pareil, certainement, pour plein d'autres clubs de Ligue 1. Maintenant, M. Olaz peut faire tout ce qu'il veut et puis perdre son temps s'il veut, mais c'est peut-être perdu. Et c'est surtout aussi qu'on a une ministre des Sports qui ne va pas du tout dire que ça va reprendre parce que, voilà, dans cette dernière intervention qui dit, voilà, le sport ne reprendra pas tant qu'un vaccin ne sera pas effectif. Rien ne se passera normalement. Alors, oui, des stades, ça, on en reparlera tout à l'heure, certainement, à huis clos ou pas. Je rebondis sur ce que tu dis, Damle. Moi, je pense qu'il y a eu un truc qui a dû faire flipper un peu l'État. Je ne sais pas si vous vous rappelez, presque du seul match à huis clos ou à enjeux qu'on a eu en France, c'était Paris contre le Borussia. Ça n'avait pas empêché des rassemblements de supporters en périphérie du Parc des Princes. Et du coup, je pense que derrière les décisions de l'État, il y a aussi tout ce regard et ce préjugé qu'ils ont sur le supporterisme en France et de la manière dont ils voient les ultras. Et je pense que ça, ça leur fait très peur. D'accord. Forcément, ça joue. Tu ne peux pas trop les contrôler, les gens. Mais écoute, on va faire comme ça. On sait que ça a été à la reprise fin août. Oui, sur une nouvelle saison, carrément. Par contre, je me demande comment les autres pays vont faire. Les finales de couple se joueraient début août. En France ? Oui. Mais dans les autres pays, ils vont enchaîner la saison d'après ou ils vont commencer plus tard ? C'est ça que je ne sais pas. Il ne pourra pas parce qu'il y aura l'Euro aussi. Il y aura l'Euro 2021. Donc, ils vont enchaîner. Je ne vois pas comment. Tu vas voir où je veux en venir. C'est-à-dire, si ça enchaîne et tout. En fait, il y a peut-être un bon coup, peut-être d'éventuelle value à prendre sur des paris long terme pour certains clubs français pour gagner la Coupe d'Europe. Parce que tu te dis que, malgré que la saison soit longue, moi, j'ai du mal à voir que là, parce que ça prend une dizaine de matchs qui doivent rester dans les championnats. Donc, ils vont faire une dizaine de matchs. Ils ne vont pas couper. Ou une semaine ou deux, je n'en sais rien. Ils vont reprendre. Donc, moi, j'estime que dans ce lap de temps, dans les pays comme l'Angleterre, l'Italie, tout ça, il y a plus de l'éventualité que les joueurs se blessent sur du long terme, en plus. Donc, je me dis que, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas des coups à faire sur les clubs français dans les premiers tours de Ligue des Champions, au niveau de l'état de fraîcheur à tout, même si ce n'est pas là que ça peut se jouer. C'est plutôt une fois que tu auras commencé à enseigner les matchs, là, au mois de novembre. Voilà, c'est peut-être là que certains clubs vont tirer la langue des gros clubs et qu'il peut y avoir des surprises. Donc, ça, c'est à noter. Et là, ce serait peut-être avantageux pour nous en Coupe d'Europe. Voilà, je me pose la question. Mais bon, quand tu fais des paris long terme, ce genre de questions-là, il faut que tu te les poses. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, je me dis que ça reste des êtres humains. Donc, ils vont prendre 10 matchs, peut-être une petite pause. Ils vont enchaîner sur 38 matchs là après, plus des Coupes d'Europe, plus des trucs. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça fait un interro un peu… 50 matchs pour ceux qui jouent avec des chansons, tu vois. Ils vont aller loin, peut-être… D'habitude, on dit que le calendrier, il est compliqué et il est dense. Alors là, ça va être… Je ne sais pas. J'avoue que… Et puis, pareil, l'euro… Donc, après, je continue. Ma réflexion, c'est-à-dire sur l'euro, il y a des joueurs majeurs d'équipe nationale qui vont se retrouver péter au mois de janvier, février, mars. Et puis, adieu l'euro. Moi, j'avais pris les Pays-Bas vainqueurs de l'euro. Je m'étais dit, merde, et tout, fait chier, Depaille est blessé. Mais en fait, vu que l'euro est décalé, pour moi, les Pays-Bas reprennent de la… De la confiance, tu vois, pour gagner de l'euro. C'est fou par rapport à l'euro, parce que tu as pu faire… Je ne sais pas quand tu avais fait ce pari-là sur les Pays-Bas. Tu l'as pris quand ? Je l'ai pris avant que Depaille se pète. Oui. Donc, du coup, ce que tu as mis… En théorie, quoi. Voilà. Mais ça reste toujours, le pari, il reste, en fait. Oui, mais c'est dingue, quoi. Enfin, je veux dire, ça a un an et demi, quoi. Ah oui, ça, je pense que c'est indépendant de la volonté, mais je crois que c'est le pari le plus long, là, un an et demi, que… Voilà. Donc, toutes les bonnes choses qu'on devait vivre cet été, on le reporte à l'année prochaine, en gros. Les JO, l'euro, tout ça, quoi. C'est ça, en fait. Oui. Bon, imaginons un scénario complètement foireux, mais si Ola s'arrive à convaincre certains élus qui permettraient une relance du championnat de Ligue 1, ce serait un merdier absolu, quoi. Est-ce que tu as parlé de Brest, Dame, avec certains joueurs qui ne sont plus du tout dans le coup ? Il y a Autrette qui a annoncé son départ vers Caen, si je ne me trompe pas. Il déménage, là. Ben ouais, non, mais Castelletto, il file à Nantes. Enfin, ce serait complètement improbable, quoi, cette reprise-là. Ne serait-ce que de faire des matchs à Leblay, là. Ils sont en train de refaire leur pelouse au stade de Brest, quoi. Mais c'est pas possible, donc… Non, c'est pas possible de reprendre en France, ça, ça y est. Pour moi, c'est acté, tu ne peux pas reprendre. C'est… Voilà. Et puis, tu vois, tous les clubs à Amiens-Toulouse, ça tombe à l'eau. Enfin, à chaque fois, c'est retoqué. Quid de la Ligue des Champions, là ? C'est quoi les infos ? Qui tournent, là-dessus, sur la fin ? Je pense qu'ils n'ont pas laissé tomber, pour finir leur truc. On en reparlera tout à l'heure de la NBA, mais si ça se trouve, ils vont faire un truc de la NBA, où… Enfin, voilà. Où toutes les équipes… Bon, je vais t'expliquer ça. Moi, c'est encore différent, la NBA, mais… On verra ça tout à l'heure. Mais… Non, pour moi, si les championnats reprennent, la Ligue des Champions peut aussi se terminer. Ce qui veut dire que si la Ligue des Champions se termine, t'imagines après les clubs qui sont qualifiés, les gros clubs comme Bayern, tout ça, enfin, ils vont enchaîner, mais… Enfin, j'ai du mal à voir que la saison sera sereine la saison d'après. Moi, je ne pense pas qu'elle va se terminer, la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Le calendrier ne va pas pouvoir se faire. C'est impossible qu'elle se termine là. Oui, c'est peut-être… Si tu fais deux matchs par semaine pour les championnats, tu finis quand ? Tu finis le 20 juillet ? Tu finis quoi ? C'est ça ? Oui, non, mais là, le Bayern, ils peuvent vite torcher leur saison, là. Ça peut être… Je ne sais pas, c'est en quête… Comment ? C'est quoi, Damien ? Le Bayern, dans trois ou quatre mains, tu peux être déjà champion. Après, c'est fini. Le calendrier du Bayern, le calendrier du Bayern, le dernier match du Bayern, c'est le 27 juin. Oui, donc… Limite, si ça jouait trop tard, ça commencerait peut-être à les emmerder. Parce que ce serait un éventuel tableau final de Ligue des Champions qui pourrait se jouer, je ne sais pas, en août ou un truc comme ça. Ça fonctionne court. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Bayern, là, ils finissent le 27 juin. Si jamais la Ligue des Champions a lieu, je vais dire une connerie fin juillet, le temps que tous les autres championnats se terminent. Eux, ça va faire un mois sans rien. Oui, oui, tout ça, ça va prendre en compte. Mais déjà, là, on le voit, dans certains championnats qui ont repris, tu as quand même quelques surprises parce que tu as des équipes qui se retrouvent affaiblies ou des choses comme ça. Donc, voilà. Après, ça, c'est des grands clubs, donc ils ont doublé les postes. Mais toute cette réflexion-là, quand tu n'es pas ailleurs, forcément, tu dois l'avoir. Et ça peut peut-être décrocher de belles values là-dessus. Non, mais c'est intéressant. Et quel bordel pour la Ligue des Champions parce que tous les huitièmes n'ont pas été... Attends, on était au quart, les quarts n'ont pas été intégralement joués. Non, bah oui. T'as la moitié seulement qui a été jouée. Non, non, mais le PSG, c'est pas en cas. Le PSG, ils se sont qualifiés pendant quarts. Exact. Excusez-moi, excusez-moi. Mais par contre, le Lyon-Juve, on l'attend toujours. Le retour. Oui, oui, oui. Ben voilà, oui, il y a ça aussi. Mais après, si ça se trouve, quand t'as les huit qualifiés, ils vont peut-être faire une poule de huit ou je sais pas, moi, juste sur un match, un tableau comme en coupe, tu fais un match, élimination en direct et puis basta. En même temps, vu que t'as rien à la télé l'été, si on te fait Ligue des Champions, une poule de huit, enfin pas une poule de huit, mais un tableau à huit, un match éliminatoire, je pense que tu prendras plaisir à regarder quand même. Bon, c'est très possible. Mais est-ce que les clubs seront d'accord ? Mais les clubs, ils n'auront pas sans doute grand-chose à dire. Ben les clubs, on n'aurait pas grand-chose à dire. C'est sûr. Les gars, on regarde un petit peu la prochaine journée de Bundesliga. Il y a quand même des choses à regarder et sans doute à faire. Déjà, de ce que vous avez vu, des matchs de cette reprise de Bundesliga ? Schalke, ça continue la descente aux enfers. Schalke, ils n'y arrivent plus. C'est vrai que déjà, avant, ils n'y arrivaient pas. Mais alors là, ils viennent d'enchaîner quand même depuis la reprise. Après, ils ont pris 4-0 à Dortmund. Ils ont perdu chez eux 3-0 contre Augsbourg. Ils ont été perdus de 1 à Düsseldorf. Et avant ça, ils restaient sur 1-0. Et une défaite a collé 3-0. Là, c'est la descente aux enfers. Ils n'y arrivent plus. Il n'y a plus du tout de confiance. C'est assez impressionnant. Alors que Schalke, ça reste un club... D'ailleurs, les supporters de Dortmund ont fait un jeu de mots parce que c'est Schalke Nounfir en fait. Donc 0-4. Et quand il y a eu 4-0 du Dortmund Schalke, les supporters de Schalke se sont fait chambrer là-dessus. Voilà. Mais... Ouais, donc là, il y a ça qui est un petit peu... Bon, on va prendre en compte. Schalke, aujourd'hui, c'est la débandale. Le Bayern, toujours aussi costaud. Le Bayern Leverkusen a fait un faux pas dernier match. Ils ont perdu 4-1 contre Wolfsburg alors qu'ils venaient d'aller gagner 3-1 à Morschen Gladbach. Donc là, je pense que les mots se sont fait un petit peu de pognon parce que j'imagine qu'il y avait un peu de monde sur Bayern. Paderborn, écoute, Paderborn, pour la relégation directe, je pense que c'est quasiment fait parce qu'ils ont quand même 8 points de retard sur Düsseldorf pour les barrages. Werder, ils n'ont pas dit encore leurs derniers mots mais ça va être compliqué d'aller chercher Düsseldorf. Voilà, écoute, ce qu'on peut dire, il y a une belle bataille entre Leipzig, Morschen Gladbach et le Bayern-Niverk-Ussel pour la 3e, 4e et 5e place. Ça va être intéressant à suivre mais voilà, le résumé un peu que tu peux faire pour l'instant de la Bonaise. En termes de jeu, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que c'est agréable à regarder ? Est-ce que, effectivement, il manque un truc fondamental dans l'esprit du foot, c'est les supporters. Globalement quand même, est-ce que ça se regarde avec autant de plaisir ? Franchement, je suis étonné parce que même déjà le premier match quand c'est à reprès, j'ai regardé, le niveau de jeu est là quand même. Donc voilà, l'Allemagne c'est toujours spectaculaire. Vous voyez, j'avais dit d'attendre peut-être un petit peu pour les équipes marques et tout ça. Je pense que maintenant, vous pouvez déjà regarder et puis pouvoir remettre des pièces là-dessus sur certains matchs. Mais ouais, techniquement, même physiquement, physiquement, ça tient la route. Après aussi, il y a les cinq changements qui font beaucoup pour ça aussi. Mais ouais, c'est très très agréable à regarder. Voilà, on a plus le temps aussi de regarder ces matchs-là parce qu'on en a au moins d'autres proposés. Donc il y a peut-être certaines équipes qu'on a découvertes aussi dans le jeu. Mais non, franchement, je suis agréablement surpris. on va dire que même des fois, ça fait se sentir qu'on dirait qu'ils ne se sont pas arrêtés parce qu'en termes d'intensité, c'est là. Et puis c'est toujours aussi spectaculaire et agréable à regarder. Non, non, c'est cool, ça fait plaisir. Ben ? Moi, c'est pareil, Damien, pour tout ce que j'ai vu, parce que j'en ai un dernier quand même un petit peu, je suis assez surpris du niveau. Donc ils ont bien suivi. Les Allemands, c'est carré. Je ne sais pas s'ils avaient des prépas individuels, les mecs, mais ça reste, ils ont quand même un certain niveau, les gars. Non, c'est agréable à jouer, franchement, à regarder, pardon. Dis-nous en commentaire si vous avez... Mais ils ont eu des chiffres d'audience de ouf, la Bundesliga, de toute façon. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ça marche bien. Pareil que Damien, surpris, donc ça, ça prend en compte pour les autres championnats quand ils vont reprendre parce que, mine de rien, le niveau, il ne change pas forcément beaucoup par rapport à avant le confinement. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas avec le championnat allemand. Ce sera peut-être différent dans les autres, mais en tout cas, le championnat allemand, c'est comme ça. On regarde la prochaine journée ? Est-ce qu'il y a des matchs qui vont vous intéresser ? Est-ce qu'il y a, par exemple, Bayer Leverkusen qui se déplacent à Fribourg ? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant ? Moi, c'est plutôt Wolfsburg-Francfort, moi, on jouait bien un Wolfsburg dans nos bêtes. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de ne pas perdre contre cette équipe. Donc, moi, j'aime bien l'intrigue de Franckfort. Si vous voulez, cette année, à l'extérieur, c'est deux victoires, un nul, dix défaites, 13 buts marqués, 30 encaissés. Et Wolfsburg, c'est quand même plus costaud, ça a perdu que quatre fois. Ça fait souvent du nul, mais ça ne prend pas trop de buts. Ça en a marqué 16, ça en a encaissé 15. C'est la troisième meilleure défense du championnat à domicile. Par contre, c'est l'une des pires attaques de la Vendée, c'est la 16e attaque du championnat à domicile, mais ça ne prend pas beaucoup de buts non plus. Et vu que Franckfort a du mal à en marquer, j'estime qu'au pire, ça fera un match nul. Et puis Wolfsburg, ça reste sur une bonne perf au Bayern. Et puis Wolfsburg, ils sont sixièmes, alors que les entrées de Franckfort, ils sont quatorzièmes. Donc voilà, Wolfsburg, la sixième place, elle est qualificative pour la Ligue d'Europa, pour la qualification. Donc, ils vont tout faire pour la garder. Donc Wolfsburg, pour moi, André Nobet, cote, si vous faites une cote artisanale, vous pouvez taper un 35, un 40, même en simple, c'est intéressant à jouer. Ouais, et Dame, ton petit sport national préféré à toi, les deux équipes marquent, ça marche bien ou quoi ? Oui, j'avoue que j'ai attendu quand même un peu avant de m'y remettre. Mais ouais, ouais, si, c'est pas mal. Le match dont tu parlais tout à l'heure. Fribourg-Leverkusen ? Ouais, je pense que là, il y a moyen d'aller faire quelque chose là tout de suite. Ces deux équipes offensivement qui sont assez fortes et puis voilà, il y aura de l'engagement. Les deux ont des choses à jouer. Par contre, je ne me souviens plus de la cote parce que là, si je n'avais pas mon téléphone dans la main, je vous l'aurais dit. qu'il n'était pas venu à la radio ? C'est ça, donc Ben peut peut-être jeter un petit coup d'œil vite fait si la soirée va vous rendre le jeu. Vas-y, Karach, Karach. Fribourg-Leverkusen ? Les deux équipes marquent. Ouais, moi j'aimerais bien, oui. Donc je pense que je fais autour de 1,40, 1,45, mais en pari, je crois. Laisse-moi 30 secondes que j'aille voir. Les deux équipes marquent pour Fribourg-Leverkusen ? Vas-y, tous à la radio, je ne couperai pas au montage. Je n'ai pas entendu. Tous à la radio, je ne couperai pas au montage. Alors les deux équipes marquent, 1,52, 1,55 en moyenne. C'est plus que value, donc oui, il faut y aller sans problème. En tout cas. Voilà, c'était le conseil d'Amiens. Si je peux faire un... J'ai deux, trois autres trucs. Vas-y, fais péter. Direction la Hongrie. Oh, avec le Fenervaros ? Non, ce n'est pas sur Fenervaros. Alors attention, ça reste de la stade pure. Ça reste de la stade pure, mais bon, voilà, c'est Kaposvar contre Zalaga Berzageg. Voilà. C'est Kaposvar contre Zalaga Berzageg. Bon, bref. Ça a lieu ce soir à 20h, donc je le donne. Après, je ne sais pas si... Voilà, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur ce match-là ? Kaposvar, ils sont derniers avec 10 points et Zalaga Berzageg là, ils sont 11ème avec 28 points. Donc vous voyez, il y a un delta entre le dernier et l'avant-dernier. C'est un truc de fou, sachant que le deuxième club à l'extérieur reste quand même des trois victoires, un nul. Et Kaposvar, juste pour vous donner la stat, ils n'ont pas gagné un match depuis le... un match officiel depuis le 14-12 2019, donc c'était l'année dernière ça. Et depuis, ils ont enchaîné pas moins de 3 nuls et une dizaine de défaites. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau de cette équipe. Et voilà, et donc il y a un truc un peu spécial sur ce... Donc moi, je l'avais déjà pris, la cote a perdu déjà 0,2 points. Elle a ouvert à 1,67, elle est à 1,47. Mais voilà, je me dis, en plus il y a pas mal de monde qui appuie dessus, donc je me dis que ça peut se tenter, parce qu'il y avait value. Bon là, il y a un peu moins de value forcément. Mais ça peut se tenter et j'avais aussi un autre truc... Du championnat serbe ? Non, c'était pas le championnat serbe. Donc là, je vous ai parlé de stade pur, d'accord ? Et j'avais un autre championnat qui... Donc là, c'est pour samedi, je crois, le match. Qu'est-ce que j'avais repéré encore ? Ah, en Ukraine ! Ouais, vous avez le Dievno-Petrovsk, c'est comme ça qu'on dit, Andronobet contre l'Olympique Donetsk, peut être sympa, et surtout, vous avez la grosse affiche du Shakhtar Donetsk contre le Dynamo de Kiev qui aura le dimanche. Oups, c'est à 8 clots ça ou pas ? Hein ? C'est à 8 clots ça ou pas comment ils sont en Ukraine ? C'est à 8 clots, bien sûr. Ouais ? C'est à 8 clots et la cote, elle est à 2 pour Shakhtar Donetsk, elle a monté. En Drone-Obet, en Victoire-Ségé, j'aime bien, mais en Drone-Obet, voilà, un 45, un 50 en cote artisanale, me paraît très très bon parce que je ne vois pas du tout le Dynamo de Kiev. Ce n'est plus le Dynamo de Kiev de Shevchenko, pour ceux qui connaissent un peu, de l'époque, ce n'est plus la même chose. Et Shakhtar, aujourd'hui, c'est la grosse équipe d'Ukraine. et je ne vois absolument pas… Quand je prends Drone-Obet, c'est parce que je ne vois absolument pas l'autre équipe gagner. Pour moi, je vois chacun gagner, donc déjà à deux, je trouve que c'est sympa. Et Drone-Obet, encore mieux pour sécuriser la chose. Donc voilà un peu… Mais il y a plein de trucs que le Biola-Russi s'est repris, il y a plein de trucs qui ont repris, Danemark s'est repris, donc il y a forcément des petites choses à faire. Mais voilà, ce que je peux vous donner. J'ai pris pas mal d'autres choses, mais voilà en tout cas, déjà ce que je peux vous donner. C'est déjà pas mal par rapport à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois. On ne pouvait pas donner grand-chose. Il y a encore pas mal. Je ne peux pas tout vous donner. On était à deux doigts d'aller faire des pronos sur le championnat du Burundi. Oui, parce que c'était… Eux, ils ont continué. Ils ont été parmi ceux qui ont continué. Burundi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avec des clubs phares tels que l'Aigle Noir, par exemple. On a toujours des noms un peu… Ça va, ça va. On commence un peu à progresser, quoi. Ça fait du bien. Non, mais tu vois qu'au Vélodrome, c'est la chanson pour entrer sur le terrain. C'est quoi ? Van Halen. Ouais, voilà Van Halen. Bon, ben l'Aigle Noir, j'espère qu'il ne passe pas la chanson demain. La grosse dépression, quoi. Ça fait moins, quoi. Ça fait moins de motivation, en fait. Le club de dépressifs. Je sais que par rapport à ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui, je pense, ne connaissent pas la chanson l'Aigle Noir. Mais allez, écoutez, vous allez voir. Si vous mettez ça pour entrer sur le terrain… Non, quand t'as 20 ans, tu ne connais pas l'Aigle Noir, excuse-moi. Oui, oui, oui. Non, mais oui. Non, mais j'imagine. Je pense. C'était le point culture, c'était le point Barbara dans Paris et Gagne. C'est Barbara. On va passer… Ça te mettra en générique de fin ? Non. Les gars, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, cette émission. C'est n'importe quoi. Allez, on continue. On clôt le point foot, si ça vous va. Et on enchaîne avec la NBA qui pourrait reprendre à partir de la mi-juillet. Il y a quelques infos qui sont sortis. Alors, avec un format qui serait un petit peu surprenant parce que la question, c'est de ne… Ce serait en gros à partir du 22 juillet, c'est la date qui est sortie selon le site Parlons Basket. L'idée serait de reprendre directement au play-off avec 16 équipes, normalement, 8 de chaque côté dans chaque conférence. Finalement, ce serait presque un format à 20 équipes qui pourraient être étudiées avec une surreprésentation du côté ouest avec 12 équipes contre 8 à l'est. Un format, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même assez étrange d'un point de vue sportif et d'une manière tout à fait équitable. Tout ça, ce serait en gros pour nous faire voir Zion Williamson faire quelques matchs de play-off. Qu'est-ce que vous en pensez ? En gros, à l'est, pourquoi que 8 ? Parce qu'en fait, il y a déjà entre Orlando et Washington à peu près 6 matchs d'écart. Donc, ils considèrent que les play-offs, c'est quasiment acquis, que ça n'allait pas bouger. Par contre, à l'ouest, déjà, je ne comprends pas trop leur système de 12 équipes parce qu'il faudrait pousser jusqu'à 13 pour englober Phoenix qui mine de Portland, les Pelicans avec la Nouvelle-Orléans, les Kings à Sacramento et les Sports de San Antonio, ils se tiennent en 2-3 matchs. Donc, je ne vois pas pourquoi tu prendrais 12 et pas 13. Je ne sais, je ne suis pas. Si je comprends parce que c'est un chiffre impair pour faire les matchs un peu chiant, mais je ne vois pas pourquoi Phoenix serait sanctionné. Bref, déjà, ça, je ne comprends pas. Et après, voilà, c'est ça, c'est système de play-off. Alors, vu qu'ils sont plus nombreux à l'ouest, je n'arrive pas trop à comprendre comment ils vont faire. Ou alors, les têtes de série seront exemptées d'un tour et ils vont peut-être faire le 9 contre le 12 et le 10 contre le 11, c'est possible. Un peu comme en NFL. En NFL, vous avez des wild cards, système des wild cards où tu as des équipes comme celles qui jouent un match supplémentaire pour pouvoir accéder au vrai play-off. Donc, peut-être qu'ils vont mettre ça en place. Les Ricains, ils sont tout à fait capables de faire ça. Mais, ouais, en fait, mine de rien, on va peut-être pouvoir avoir un été assez intéressant avec un peu de sport alors qu'il y a un mois, tu t'étais dit l'été, à part aller à la Playa, ça va être compliqué. mais, voilà, ils sont capables de tout donc on va attendre. Mais, pour moi, oui, c'est sûr que ça va reprendre dans quel format encore, ce n'est pas tout à fait figé. Mais on ne sait rien parce que tu as dit 8 à l'est, 12 à l'ouest. Voilà, en gros. c'est ça. Et playoff en 7 matchs toujours ou 5 ? Justement, ça, ça c'est compliqué aussi. Alors, le fait d'avoir regardé The Last Dance, avant, ça jouait en 5. Le premier tour, le premier tour, le premier tour. Oui, voilà, c'est ça. Donc, peut-être qu'ils peuvent revenir à quelque chose comme ça, ça économiserait certains matchs et donc du temps, forcément, parce que c'est le temps qui va manquer. Voilà, mais je pense que la NBA n'est pas très pressée de terminer parce qu'ils ont un peu le temps quand même, ils n'ont pas de deadline officielle. Oui, puisque eux, de toute façon, le calendrier classique de base, c'est repris en octobre. C'est l'avantage du link fermé aussi, c'est-à-dire que tu n'es pas emmerdé par, tu n'as pas du Amiens ou du Toulouse qui va venir gueuler. Ça me assure, mais non, voilà, ça peut être intéressant et à voir, moi, la question que je me pose, c'est que des joueurs qui étaient blessés dans certaines équipes, ils vont revenir frais donc forcément, ça va fausser. Si le championnat avait continué, ces joueurs-là ne seraient pas revenus, là, ils vont revenir. Donc, est-ce que les cartes vont être rebattues ? J'avoue que je sais. Ah, et Yoakim Noah a fait une photo avec ses baskets sur le logo des Clippers qui devaient signer dix jours avant le début du confinement. je pense qu'il va jouer pour les Clippers et ça va faire plaisir de le revoir sur les parquets parce qu'en plus, je pense qu'il peut apporter quelque chose aux Clippers en fait, mine de rien. Mine de rien, au rebond. Et oui, c'était sympa, c'était cool les boules de Yoakim Noah et de Rose. Oui, à l'époque, oui, bien sûr. Et puis en plus, il a fait une bonne perf Joakim Noah, c'était pas grave. mais oui, ils se démerdaient pas mal. Oui, hâte de revoir un peu de basket, c'est sûr. Mais carrément. Tiens, l'info qui est tombée dans la semaine aussi, c'est du côté de la LFB. Quimper, l'UJAP ne montera pas en Pro A. Petite déception, petite déception, petite tristesse. ils avaient vu les deux scénars, ils s'étaient préparés à soit avoir une équipe de Pro A, soit avoir une équipe de Pro B. Par contre, à suivre encore l'année prochaine, parce que je pense qu'ils seront pas loin de monter, un petit peu comme cette année. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait parce qu'ils étaient deuxième. Voilà, à surveiller parce qu'ils vont avoir une bonne team et je pense que je suis prêt pour prendre peut-être quelques paris sur eux. parce que cette année ils m'ont vraiment surpris et voilà, je vais essayer de creuser un peu plus d'affaires sur l'UJAP Camper pour l'année qui va venir. On va terminer cette émission, presque, puisqu'on va faire quand même rapidement le petit, le point, point levé et en lutte comme un syndicaliste de force ouvrière avec une grosse moustache. Tu en es où, Ben, de ta lutte ? En fait, j'attendais que, en fait, j'ai pas eu beaucoup de retours par rapport à des gens laissés parce que j'avais dit que ce serait bien d'avoir une puissance de feu avec un collectif et tout. Donc, pour l'instant, c'est pas que je suis déçu, il n'y a pas de souci parce que les gens, voilà, soit il n'y a pas grand monde qui a été impacté et tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais, ouais, donc, vu que je n'ai pas eu vraiment beaucoup de retours, voilà, c'est intéressant quand tu arrives à avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros en jeu. là, je te dis, voilà, je refais l'annonce si certains ont été lésés de me contacter, mais après, je te dis, et c'est bizarre parce que je n'ai jamais vu autant de, quand tu te connectes chez les boucles.fr, avant d'arriver à ton compte, tu dois cocher une case comme quoi tu as lu les nouveaux règlements. Je n'ai jamais vu autant de trucs qui apparaissent en ce moment, donc je me dis, ils sont en train de changer les conditions, tout ça et tout. Est-ce qu'ils sentent un peu le vent du boulet, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a des choses pas nettes et il faudra savoir un peu ce qui s'est passé. Le problème, c'est que moi, aller tout seul attaquer, parce que je n'ai pas des dizaines de milliers d'euros en jeu non plus, il ne faut pas déconner, sachant que je vous ai dit, un avocat, c'est 2 500 balles, déjà pour que je vous représente et voilà. c'est un petit peu particulier, sachant que d'habitude, quand il y a des tickets, les gens qui avaient des cotes, on va dire, que les bookmakers avaient posé mal les cotes, c'était, comment j'allais dire, l'avocat prenait un forfait et prenait aussi un pourcentage de la somme que les gens allaient toucher. D'accord ? Donc, ça pouvait être intéressant pour lui, mine de rien. Il ne bossait pas pour rien. Mais là, dans ce cas-là, ce serait juste un remboursement de mise que tu as faite. Vous voyez la différence ? Donc, il y a moins à gratter pour un avocat dessus, si tu veux. Tu vois ? C'est ça le problème. Si ce n'était pas un remboursement, s'il fallait payer Lyon ou je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait d'autre, là, l'avocat dirait, ok, donc ça fait combien ? Vous avez combien en jeu ? En tout, vous avez 20 000 euros. Voilà, vous pouvez peut-être essayer d'empocher 30 000, 40 000 euros. Je ne sais plus combien c'était, donc ce serait même 40 000 euros. Bon, je prends 10, 20, 30 %, voilà, et l'avocat pourrait faire son beurre aussi là-dessus. Mais là, c'est un truc particulier, donc on va voir, je n'ai pas laissé tomber, mais je n'irai sûrement pas tout seul, vu que moi, j'ai quelques centaines d'euros dessus. Donc voilà, aujourd'hui, me faire rembourser quelques centaines d'euros au pass, ça ne va pas changer mon capital des paris sportifs, mais voilà, ce n'est pas comme si j'attaquais, si je gagnais, que les boules makers me firaient là-dessus, c'est juste un remboursement de mise, donc c'est vrai que c'est différent. Mais après, je suis très content, j'ai eu pas mal de méchants de gens qui ont été payés par rapport à des paris qu'ils avaient pris, c'est très bien pour eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc on va voir, on fera pendant deux semaines, si dans deux semaines, je n'ai pas eu plus de nul, si des gens ont été concernés, on verra ce qu'on fait, mais c'est chiant, parce que j'aurais bien voulu avoir le fin mot de l'histoire et mettre un peu les bookmakers de la responsabilité. Voilà, donc à suivre. À suivre toujours. Et on avait dit qu'on parlait de Brest où ils font des abonnements à moins 70%, c'est les 70 ans du club, c'est quand même assez, voilà, je le signale qu'ils se débrouillent quand même très très bien. Donc cette année, vous avez des abonnements à moins 70% en moins. Des réabonnements. Des réabonnements, ce qui prend en compte en fait les cinq matchs qu'on n'avait pas eus et ils prennent aussi en compte le fait que si on ne revient pas au stade avant le mois de janvier, voilà, ils ont essayé de mettre tout ça en place et je trouve que c'est une très bonne initiative à voir ce que les autres clés vont faire. Mais voilà, on a encore pris les devants, on a encore les premiers je pense à faire quelque chose comme ça et c'est tout à leur honneur du président, Denis Le Sein, et de l'équipe, j'imagine, autour, mais c'est, voilà, moi je pense que vous en pensez mais pour moi c'est quand même une bonne nouvelle. C'est plutôt bien joué dans l'espérance de voir tout de même des matchs sans huis clos. Après les gars, il ne faudrait pas que le calendrier nous foutent PSG, Marseille, Lyon, Monaco jusqu'à Noël et qu'après qu'on se tape des matchs, je ne sais pas, contre Metz, Dijon, je n'ai rien contre eux mais c'est quand même moins fun. C'est pas pareil. Je voudrais regarder le calendrier. Eh bien les gars, merci beaucoup pour cette émission. On se donne rendez-vous peut-être. Tu n'as rien oublié, Pierre ? Tu n'as rien oublié ? Je n'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un truc que tu devais nous dire ? Quoi ? Si, tu ne te rappelles pas ? Tu fais une exposition là. Ah oui, on avait dit cette émission est terminée, l'affaire est dans le cul de l'âne. T'as perdu. Quoi ? Je n'ai pas perdu. Je l'ai dit, l'affaire est dans le cul de l'âne. On termine cette émission. On se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Nous verrons bien. Merci les gars, à très bientôt. Bye bye. Salut, ciao. Ciao. Ciao.